Musique Y'a du grabuge à chaque ago Les bandes rivales ne font pas de cadeaux La grime, fléau Il nous faut un héros Les gangsters sont maîtres ici Ils sont toujours un alibi Y'a-t-il quelqu'un pour relever le défi ? Il y a Elliot Mouse Il est honnête, courageux Il ne se laisse pas acheter Il veut que sa carretonne pour arrêter Un chapone L'irréductible L'inco-ruptible C'est l'incorruptible Elliot Mouse Personne dans les rues la nuit Une sirène hurdée méchants fuient Il nous faut un peu d'injustice Appelez Elliot Mouse Les trafiquants sèment la peur partout Faites votre boulot On a des gars qui nous défendent Et on les aime beaucoup À peine croyables À peine croyables Et pas achetables Et pas achetables C'est l'incorruptible C'est Elliot Mouse Dans le vieux Chicago C'est l'incorruptible L'argent extorqué aux citoyens de Chicago Lui permet de soudoyer les plus hauts fonctionnaires de la ville Ainsi que de nombreux officiers de police Grâce à son emprise sur les notables de la ville Et sur les forces de police Al Chapone est quasiment assuré de son impunité Il s'applique à soigner sa réputation En faisant d'importantes donations aux œuvres de charité Et c'est comme ça qu'il est devenu l'un des citoyens les plus populaires de Chicago Mais c'est sans compter sur le courage de fédéraux Qui se sont jurés de le mettre hors d'état de nuire Permettez moi de vous présenter Les agents du fédéral museau d'investigation Elliot Mouse Et c'est incorruptible Voilà un uniforme que j'ai vraiment hâte de voir sur Al Chapone Pas toi Wilson ? Oui mais ça lui ira comme un gant Ça viendra ce n'est qu'une question de patience Nous allons appliquer notre plan et Chapone se retrouvera vite derrière les barreaux Nous devons rendre ce service à notre ville Justement en parlant de service je me disais Que je reprendrais bien un de ces cocktails aux gruyères Ils sont fameux Revenez un peu sur terre Si vous croyez qu'à vous trois vous réussirez à mettre Al Chapone en prison Alors c'est que vous ne connaissez pas vraiment Chakago Vous avez raison Mais nous ne sommes pas seuls Ah oui et qu'est-ce qui vous fait dire ça ? D'après les sondages 95% de la population de Chakago nous soutient pleinement dans notre action Malgré cela nous aurons du mal à faire mettre cet uniforme à Chapone Vos sondages peuvent bien dire ce qu'ils veulent mais Al Chapone est dangereux et puissant Ceux qui accepteraient de lui faire du tort ne courent pas les rues Les gens vivent dans la terreur et on ne peut plus se fier à personne On vous a bien trouvé vous A moins que ça n'ait été qu'un coup de chance Une seconde vous emballez pas Je vous aime bien les gars et j'admire ce que vous essayez de faire Mais dans cette ville il faut savoir se protéger Et je ne peux pas m'offrir le luxe de voir Al Chapone s'en prendre à mon établissement Je suis sûre que vous me comprenez agent Maus Vous ne parlez pas sérieusement Miss Debord Oh soyez réaliste que pourrais-je faire contre lui il dirige la ville Oui mais nous savons que Chapone s'enrichit grâce à la contrebande du fromage Notre plan consiste à le harceler et à faire des descentes surprises dans ses entrepôts De cette façon il ne pourra plus stocker de fromage Il sera ruiné on n'a rien de temps Privé d'argent il lui sera beaucoup plus difficile de corrompre les juges et les policiers Et s'il n'a plus de protection nous avons de grandes chances de l'arrêter Plus nous lui confisquerons de fromage et moins les gens le craindront Ils reprendront courage et s'opposeront à Al Chapone Mais si votre plan est aussi génial que vous le dites qu'attendez-vous pour l'appliquer Mais c'est précisément ce que nous sommes en train de faire En restant tranquillement ici Bien sûr Pietrou nous a dit que vos réserves de fromage seraient bientôt épuisées On ne voudrait surtout pas que vous en manquiez vos cocktails sont trop bons Donc nous avons passé une commande à Chapone et nous attendons ici Parce qu'on a demandé à Jack de nous prévenir dès que la livraison serait arrivée vous comprenez Une fois qu'ils vous auront livré la marchandise nous n'aurons plus qu'à les suivre jusqu'à leur entrepôt secret Amenez-vous vite ! Pietrou essaye de les retenir ! Venez vite ! Excusez-nous Miss Déborah, le devoir nous appelle Allez-y, bonne chance et soyez prudent Voilà 400 et 100 de plus qui font 500, vous pouvez raconter Toutes les caisses sont rangées, maintenant faut qu'on s'en aille D'accord, merci pour le pourboire et au plaisir monseigneur N'hésite pas à nous rappeler quand tu seras à court de fromage, c'est toujours un bonheur d'avoir affaire à des clients comme toi Parfait, ils vont nous mener tout droit à l'entrepôt où ils gardent le fromage Ils ne peuvent pas nous échapper Comment pouvez-vous être sûr que c'est là qu'ils nous emmènent ? Ils viennent de vider leur camion au club séparé et s'ils veulent faire d'autres livraisons, ils doivent retourner à l'entrepôt Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ils ont disparu ! Ils ne peuvent pas être bien loin, c'est une voie sans issue Allons voir ça de plus près Ecoutez, vous en faites pas les gars, s'ils sont vraiment dans le coin je les retrouverais à l'odeur Surtout pas d'imprudence Les retrouver à l'odeur, mais il y a plus de 20 entrepôts ici, tu es sûr de pouvoir les sentir ? Admirez l'artiste Et voilà ! Ils sont dans celui-ci Il doit y en avoir des tonnes à l'intérieur, l'odeur est vraiment très forte C'est parti, police fédérale ! Au nom de la loi ouvrez cette porte ! Ouvrez, nous savons que vous êtes là ! Oh, les fédéraux, mais qu'est-ce qu'on va faire ? T'en fais pas pour ça, on est en sécurité ici Le patron a pensé à tout, nous sommes très bien protégés Puisque nos chers amis n'ont pas l'air décidé à ouvrir, nous allons devoir utiliser notre propre clé Défonce-moi cette porte, Gordon Oh oui, avec plaisir ! Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte de tester leur fromage ! Tel que nous te connaissons, nous en avons une petite idée Voyons un peu ce qu'il y a sous cette porte Une autre porte, mais celle-ci est blindée T'as vu ça ? On leur a fermé la porte au nez ! Les fédéraux peuvent faire ce qu'ils veulent, ils n'entreront jamais ! Oui mais nous on peut pas sortir non plus ! Nom d'un reblochon j'avais oublié ! C'est déloyal de faire ça ! Tu perds ton temps Gordon, d'après mes calculs basés sur la résonance des coups que tu donnes Cette porte blindée doit avoir au moins 10 cm d'épaisseur Il doit y avoir un moyen d'entrer Messieurs, je crois que j'ai la solution qu'il vous faut ! Écartez-vous ! Oh ! C'est fantastique ! Je le saura si ça marche ! C'est parti ! Que personne ne bouge ! C'est stupéfiant ! Les mains en l'air tout de suite ! Agent Mouse FMI, c'est une descente officielle, tout votre fromage est confisqué ! Je vous conseille pas de faire les marioles ! Wilson, va prendre les arbres de ces deux escrocs ! Tout s'est passé comme prévu les gars ! Tout à fait Jack, notre plan a fonctionné à la perfection ! Avec une voiture comme la tienne Jack, aucun entrepôt ne nous résistera et Al Chapon n'a qu'à bien se tenir ! Allez courage, encore un effort ! Tiens, attrape Mouly ! Heureusement que c'est la dernière ! Wilson, à combien se monte notre butin ? Hmm... À cinq tonnes, d'après mes estimations ! Oh, ça en fait du fromage ! Je ne pourrais pas vous donner de chiffres exacts, tant que Gordon continuera à manger du fromage dans chaque caisse ! Gordon ! Oui ? Oh, n'allez pas vous imaginer des choses ! Je voulais juste m'assurer que le fromage n'avait pas souffert du voyage ! Pas vrai, Junior ? Ouais, c'est vrai ! Chapon ne peut pas déclarer le vol du camion, ce serait admettre qu'il est mêlé au trafic de fromage ! Il ne fera jamais une chose pareille ! D'accord Elliot, mais un simple camion de fromage ne changera rien ! Nous devons trouver les autres entrepôts ! J'ai une idée pour obtenir les informations dont nous avons besoin ! Il nous suffit de livrer ce fromage aux commerçants de Chakago et de leur demander ce qu'ils savent des circuits de livraison ! Dites-leur bien que sans leur aide, nous ne pouvons rien contre-chapole, c'est compris ? Compris ! À vos ordres, Agent Mouse ! La loi triomphe à Chakago, les incorruptibles ont encore frappé, le cours du fromage s'effondre ! Cet Elliot Mouse commence à m'énerver sérieusement ! Vous n'êtes pas fichu de me débarrasser de ces fédéraux ? Mais il faut dire que c'est pas si facile ! Et il nous attaque toujours avec cette voiture pleine d'armes secrètes ! Et en plus de ça, le gros a vraiment du nez ! Peu importe où on cache le fromage, il le sent toujours ! Des excuses et tout ce que vous savez faire, prends mon plateau, Lydie ! Je n'arrive pas à croire qu'à eux seuls, ces incorruptibles puissent nous battre ! Mais je ne crois pas qu'ils soient tous seuls, Seigneur Chapon ! Anselmi, donne-moi mon costume préféré ! Tout de suite ! Explique-toi, pourquoi dis-tu qu'ils ne sont pas tous seuls ? Mais quelqu'un a dû accepter de les renseigner sur nos entrepôts ! Mais qui sont-ils, ces mouchards ? Que je les transforme en fondus au fromage ! On n'en sait rien, patron ! Les gens ont peur, alors ils envoient des lettres anonymes pour aider les fédéraux, et ça leur évite de nous affronter ! Tenez, patron ! Donne-moi ça ! Hé ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'on lui a fait ? Ne t'approche pas de moi ! Ce n'est qu'une mythe ! Alors comme ça, tout le monde a peur de nous ! Mais une mythe n'a pas peur de manger mon costume ! Vous avez de l'antimite à la place du cerveau ou quoi ? Tu es là ! Ne vous inquiétez pas, on va vous débarrasser, c'est gaspillé ! Arrêtez le massacre ! Vous avez détruit ma chambre bande de fromage mou ! Heu, Signan ! Vous avez parlé d'antimite ! Et c'est la solution à notre problème ! Je déteste l'odeur de l'antimite presque autant que celle du fromage ! Je ne supporte aucune odeur forte ! Mais maintenant que tu en parles, Nitty ! Bien sûr ! Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt ? Et si j'arrive à faire venir la presse au moment où il faut ? Je ne comprends pas ! C'est normal, idiot ! C'est pour ça que je suis le patron ! Vous deux, laissez cette mythe tranquille et allez me chercher deux tonnes d'antimite ! Ensuite, on appellera la presse ! Tu es cuit, Elliot Mouse ! Ouah ! Sacrée prise ! Oui, tu l'as dit, Gordon. Je crois bien que c'est la première fois que je vois autant de fromage depuis que je suis à Chicago. Pas étonnant, Elliot. Si on tient compte du nombre de camions et de la pression exercée sur les pneus, je dirais qu'il y a au moins 60 tonnes de fromage stockées dans cet entrepôt. 60 tonnes ! Du calme ! Il vaut mieux attendre que Jack ait fini son inspection avant d'y aller. Qu'est-ce que tu fabriques, Jack ? Je sais que c'est tentant, mais tu dois résister. Si on se précipite à l'intérieur et qu'il y a une autre issue, ces bandits risquent de s'enfuir avec tout le chargement. Oui. Voilà, on y est ! On arrive juste à temps. Dépêche-toi ! Ils sont là-bas ! Regardez ! S'il vous plaît, Elliot, une déclaration pour la presse. Savez-vous déjà quelle quantité de fromage vous allez saisir ? À mon tour de poser les questions. Comment saviez-vous que nous serions ici ? La réponse est très simple. On a reçu un coup de fil anonyme à l'agence Fromage Presse où nous travaillons tous. On nous informait qu'il y aurait un gigantesque coup de filet et que c'est vous qui meniez l'opération. Je ne sais pas qui vous a raconté ça, mais nous ne sommes pas encore intervenus, messieurs. Alors je ne veux pas vous voir dans les parages, ça risque de chauffer, vous savez. Mais dites-nous, Monsieur Mouse, c'est bien vrai que vous avez eu le tuyau par un coup de téléphone anonyme ? Que pensez-vous des gens qui coopèrent avec vous ? Faites savoir à vos lecteurs que nous sommes infiniment reconnaissants envers la population de l'aide qu'elle nous apporte. Mais leur aide ne servira à rien si nous l'agissons pas avec discrétion. Qu'est-ce qu'ils font là, ces camemberts dégoulinants de bêtises ? Ils font un tel boucan qu'on les entend de l'autre côté de la rue. Laissez-nous assister à votre action. Les habitants de Chicago veulent connaître vos exploits dans leurs moindres détails. Oui, Elliot, ce pourrait être très utile. Tu dis toujours que plus on fera de publicité autour de nos actions et moins la population craindra Alchapon. Et elle nous soutiendra pleinement dans notre mission. D'accord, les gars, vous m'avez convaincu, mais restez à distance. Comme je vous l'ai dit, ça pourrait être dangereux. On ne vous gênera pas, c'est promis. Et merci ! Alors, qu'as-tu découvert, Jack ? J'ai bien regardé partout. Cette baraque n'a qu'une seule issue. Ces journalistes nous ont fait perdre du temps. Alors fonce ! Dépêchons-nous si on veut avoir quelque chose à raconter. Cette affaire sent le coup fourré à plein, les Elliot. Oui, ces journalistes qui accourent de partout, c'est bizarre. Oui, mais ce n'est pas d'eux dont je parlais, patron. Ce qui m'étonne, c'est que je ne sens plus l'odeur du fromage. Rempolis-vous ! Les mains en l'air, tout le monde ! C'est une descente de police ! Allez, plus vite que ça, sortez d'où vous êtes, qu'on puisse vous voir ! Gardez vos mains bien en évidence et pas de faux mouvements ! Hé, Mouse, qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Tiens, tiens, regarde qui est là, c'est notre ami Scalise. Qu'est-ce qui vous prend de faire irruption comme ça ? On ne peut plus travailler en paix maintenant. Hé, garde tes arguments, vieux minster. Tu sais très bien pourquoi nous sommes ici. Vous n'avez pas le droit de débarquer de cette façon. Nous ne faisons rien d'illégal à ce que je sache. Ah oui ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Enlevez-moi toutes ces bâches. On veut jeter un coup d'œil sur le contenu des camions. Exécution ! Mais c'est pas possible ! Hein ? Oh ! Salaud ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de fromage ici. Nous nous servons de cet entrepôt pour laver des camions. C'est pas encore puni par la loi. On verra ça quand j'aurai fouillé l'entrepôt. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de fromage dans les camions qu'il n'y en a pas ailleurs. Je veux une fouille en règle. Gardez quand même un œil sur ces lascars. Hé, Gordon, ce fromage doit bien être quelque part. Tout ce que vous allez réussir à faire, c'est perdre votre temps. À ta place, j'attendrai avant de crier victoire. Les remorques sont vides, Elliot. Aucune trace de fromage. Il a raison, il n'y a pas l'ombre d'un bout de fromage dans l'entrepôt. C'est ce que je vous ai dit dans la voiture. Mon nez ne m'a jamais trompé pourtant. Mais là, je ne sens pas du tout le fromage. En tout cas, Monsieur Mouse, j'espère que vous allez nettoyer les dégâts que vous avez faits. Et qui sait, si vous êtes doués pour le balayage, je pourrais même vous fournir un travail. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Oh, un petit sourire ! Ah ! J'en cache pas, c'est pas tabou. L'amour, je m'en moque. L'amour m'a fait trop de mal. Je vous l'avoue, l'amour m'a tellement fait mal. Je suis très mignonne, mais je ne suis à personne. Le bonheur est en cavale. L'amour, pour moi, c'est une évidence. Souvent, ce n'est qu'une apparence. L'amour m'a tellement fait mal. Oh, je ne rêve plus d'idéal. L'amour m'a tellement fait mal. Qu'est-ce qu'on va faire, Elliot ? Depuis que Chapone nous a piégés à l'entrepôt, nous avons perdu la confiance des habitants de Chakago. Plus personne ne croit en nous. Et on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Mais dès que nous aurons fait une grosse prise, ils nous soutiendront à nouveau. Oui, mais en attendant, on nous envoie sur de fausses pistes. On ne peut plus se fier à personne. On finira bien par les coincer. Est-ce qu'on n'a pas toujours réussi jusqu'à présent ? C'est à n'y rien comprendre, Elliot. Même quand on trouve tout seul les entrepôts, ils sont toujours vides. Même Gordon, avec son puissant odorat, n'arrive pas à sentir le fromage qu'il cache. Ce qui veut dire qu'ils utilisent un truc. Mais ne t'en fais pas, nous trouverons ce que c'est. Voilà peut-être une bonne nouvelle. Qu'as-tu appris, Gordon ? Cette fois, on les tient. Regardez ! Qu'est-ce que c'est exactement ? Ça se voit, c'est un fromage. Il était plus gros quand je l'ai pris sur les docks, mais je l'ai goûté pour m'assurer qu'il était de bonne qualité. Ah, cette fois, on les tient enfin ! Oui, y a pas de doute, Jack et moi, on les a vu décharger la marchandise d'un bateau qui arrivait du Shanada. On a réussi à en voler un avant qu'ils les mettent dans les camions. Parfait ! Vous les avez suivis ? Oui, bien sûr. Ils sont allés les stocker dans un entrepôt qui est juste à côté. Jack est resté sur place, je suis venu vous prévenir. Et cette fois, il y a vraiment beaucoup de fromage, Elliot. Je te crois si tu le dis. Bon. Qu'est-ce que vous faites encore ici, les gars ? On a du fromage sur la planche. Vous voilà enfin ! J'avais peur qu'il s'en aille avant votre arrivée. Alors, que font-ils ? Est-ce que ça bouge ? Non, et personne n'est sorti. Donc, le fromage est toujours à l'intérieur. Cette fois-ci, pas de doute, il y a bien du fromage. Gordon vous a montré celui qu'on a ramassé. Euh, oui, il nous en a montré une petite parcelle. Vous l'avez vous, c'est déjà beau. J'avais peur que Gordon ne fasse disparaître notre seule preuve dans son ventre, avant même de vous l'avoir montré. Moi, faire disparaître une pièce à conviction, jamais je ne ferais ça. Qu'est-ce qui vous permet de... D'accord, j'en ai mangé un petit peu, mais... Taisez-vous, j'entends quelqu'un qui vient. Tu arrives ? C'est Niki Dora. Allons-y. Ils ne ferment même pas la porte. Ils sont faits, les gars. Ils ne nous échapperont pas. On va les attraper la main dans le gruyère. Gordon, est-ce que ton nez te dit qu'il y a toujours du fromage à l'intérieur ? L'odeur n'est plus très forte, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a du fromage dans le coin. Parfait. Moi, ça me suffit comme preuve. On y va. Un tuto va bene ? Vous avez reçu le dernier chargement ? Oui, patron. Il est en sûreté. Soyez tranquille. Un imperfecto. Allons-y. Pas si vite, Niki Dora. Que personne ne bouge. Oh, les mains. On est des fédéraux, alors restez sage, bande d'affreux. Joue pas à Sanity, j'ai mon arme braquée sur toi. Mais c'est humain, et c'est imperfectible. Vous cherchez quelque chose ? T'as du fromage dans les oreilles ou quoi ? Quand mon collègue dit de mettre les mains en l'air, ça te concerne aussi, millable. Mais pourquoi je ferais ça ? Je suis un honnête travailleur. Je n'ai pas à subir votre brutalité. Tu ne vois donc pas d'inconvénient à ce qu'on inspecte ton entrepôt. Au travail, Gordon. D'accord. Ah, oui, je sens le fromage. Il est tout près de nous. Suis cette odeur. Elle te mènera tout trop au fromage. On dirait que la chance t'a abandonné. Pas vrai, Niki ? Excuse-moi, Elliot, mais il y a une très forte odeur de fromage qui vient de ta poche. Tu crois ? Oh non, c'est impossible. Oh, c'est le morceau que tu m'as amené te séparer. Alors, Monsieur Mouse, on fait de la contrebande ? J'aurais dû m'en douter. Si vous vous rendez, ils en tiendront compte. Elle est bonne, celle-là. Pour une fois, je comprends une de tes blagues. T'es vraiment drôle quand tu veux, Niki. C'est bizarre. On dirait des boules anti-mythes. Pourquoi mettre de la naphtaline sous le plancher d'un entrepôt ? Mais oui, bien sûr. C'était donc ça leur astuce. Venez m'aider, les gars. On va démonter ce plancher. C'est la naphtaline, la clé de ce mystère. Il se servait de l'anti-mythes pour neutraliser l'odeur du fromage. Oui. Voilà pourquoi Gordon ne pouvait pas renifler son odeur. D'après mes calculs, il doit bien y avoir dix tonnes de fromage là-dessous, Elliot. C'est fantastique. On les a enfin coincés. Attention, ils s'échappent. T'inquiète pas. Ils ont gagné de longues vacances à la prison d'Alchatraz et je veux m'assurer qu'ils en profitent. Vas-y, attrape-les. Les gars, en route pour la visite des entrepôts. Nous avons quelques planchers à défoncer. Tant que le reste de leur organisation ignore qu'on est au courant pour la naphtaline, on a encore une chance. On va tous les coffrer. Me voilà, Seigneur Chapon. Que veux-tu que ça me fiche que tu sois là ? Par contre, j'aimerais savoir où sont Anselmi et Nitti. Ils sont en prison pour un mois. Un mois ? Mais je croyais qu'on avait acheté le juge. On l'a fait. Il est de notre côté, patron. Mais il a dit que cette fois-ci, l'épreuve était trop accablante et qu'il devait les condamner. Autrement, les gens risquaient de remettre en doute son intégrité. Inutile d'en dire plus. Mais toi, crème d'andouille, que fais-tu avec ce paquet dans les bras ? C'est pour vous, patron. Ils me l'ont remis à la réception. C'est pour moi ? Pas la peine de rentrer dans les détails. Contente-toi de l'ouvrir. C'est peut-être cadeau de la part du juge pour s'excuser de ce qui s'est passé. Est-ce que tu vas me dire ce qu'il y a dans cette boîte ? Il y a un costume accompagné d'un petit mot. Lis-le pour moi, tu veux ? Ou bien est-ce qu'il faut que je fasse tout ? Je vais vous le lire. Pas besoin de naphtalines pour ce costume, car vous le porterez très bientôt. Fromagement vôtre, signé Elliot Mouse. Je me demande quel est ce costume. Sors le pourvoir. Quoi ? Un uniforme de prisonnier ? Vous vous croyez gros, Monsieur Mouse ? Attendez un peu quand je vous attrape ! Je vous ferai passer l'envie de rire ! C'est exact, messieurs. Al Chapon s'est servi de vous pour nous discréditer. Il craignait que la population de Chakago nous vienne en aide. C'est pour ça qu'il voulait nous ridiculiser. Il n'est pas bête. Il sait que les gens croient ce qu'ils lisent dans les journaux. Ce que vous écrivez dans vos articles peut avoir de graves conséquences. Vous devez donc toujours dire la vérité ? Si je comprends bien, vous nous demandez notre collaboration, Monsieur Mouse. Nous avons besoin de toute l'aide possible. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser... Une dernière question, Monsieur Mouse. C'est tout pour aujourd'hui, messieurs. J'espère que vous avez pris des notes. Qu'en dites-vous, Déborah ? Il semblerait que j'ai gagné la confiance de la population de cette ville. Mais il faudra bien plus qu'une conférence de presse pour les gagner à votre cause. Elle disait vrai ! La ville était loin d'être revenue à une situation normale. Mais ses habitants savaient qu'ils pouvaient compter sur le courage et la détermination de nos 4 agents fédéraux pour accomplir cette tâche. Cette fois, Al Chapon est allé trop loin. Il a décidé de se livrer à la piraterie sur les bateaux qui traversent le lac Michigan. Ses hommes de main contrôlent la route qui mène au Shenada. Seuls Elliot Mouse et ses incorruptibles peuvent empêcher le détournement du fromage destiné à Chakago. Dans cette course contre la montre, pourront-ils arrêter Chapon ? Le bien triomphera-t-il du mal ? Vous le saurez dans le prochain épisode. Ennui à Coco, les nouvelles sont mauvaises. J'ai lu dans tous les journaux qu'en ville il y a un malaise. Chakago, la misère revient. Sous-titrage Société Radio-Canada